Salut les beautines, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter et vous faire une petite démo des produits que j'ai acheté sur le site Beauty Drone. En ce qui concerne la revue du site, si vous voulez en savoir un peu plus sur les délais d'expédition, les frais d'expédition et les éventuels frais de douane, je vous invite à vous rendre sur le blog dans la rubrique Shopping Addict. Je partage vraiment avec vous tous les sites, les e-shop que j'ai pu tester depuis que je vis à Martinique parce qu'effectivement c'est pas forcément évident de se faire livrer ici sans avoir des frais de livraison monstrueux et des petites surprises à la douane en termes de frais supplémentaires à payer. Donc voilà, je partage avec vous au fur et à mesure des sites que je teste mon expérience. Donc n'hésitez pas à vendre sur le blog pour voir un peu ce que je pense du site Beauty Drone et comment ça s'est déroulé pour ma part. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et plutôt que de vous faire un haul tout simple entre guillemets où je vous présente mes achats, je me suis dit que ce serait plus être fun de les tester avec vous en direct live. Donc voilà, je ne suis pas maquillée, c'est pour ça. Je ne vous ferai pas de revue de produits tout simplement parce que ce sont des produits que je n'ai pas testé assez longtemps. J'attends encore de les avoir utilisés sur une longue période pour vous en parler. Donc ça fera l'objet d'une correspondance pour plus tard. Mais voilà, je vais de quoi quand même me faire un petit make-up complet. Donc on en discute au fur et à mesure, je vous dirai mes impressions au fur et à mesure. Donc à tout de suite. J'en ai parlé dans mon nocatech, je crois, de ma passion pour les youtubeurs américains. Mais voilà, ils testent des produits qu'on n'a pas forcément en France, donc aux Antilles. Et j'aime beaucoup les cosmétiques américains. Je trouve que c'est de très bons produits. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai entendu parler de ces fonds de teint 2 en 1 de chez Jordana. Cosmétiques, donc c'est des fonds de teint qui font aussi aux pistes de correcteurs de teint, donc des concealers. Donc voilà, c'est des produits que j'ai voulu tester. Je voulais aussi m'acheter d'autres fonds de teint pour faire mes prestations. C'est des fonds de teint qui ne coûtent vraiment pas cher. Ils sont à 4 euros. Donc vous pouvez les trouver sur Beauty Drain. Il y a aussi Jordana Cosmétiques UE qui les vendent directement en France. Donc voilà, je voulais, vu leur prix et vu les frais de livraison, tous les acheter, mais je n'étais pas trop sûre. D'autant plus que j'ai la peau grasse, que je m'inquiéterai de faire encore la peau grasse aussi. Et qui fait très très chaud ici. Donc voilà, j'en ai parlé à Janice Mua. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Qui a fait une revue sur ses produits, une déo, il y a quelques temps. Et je voulais avoir son avis en fait dessus. Et elle m'a vraiment encouragée à les prendre. Donc merci beaucoup. Donc voilà, je voulais tester avec vous. Sur Beauty Drain, j'ai acheté ces deux là. Donc c'est les teintes Golden Toffee et Mahogany. C'est les deux teintes les plus foncées de la gamme de fonds de teint de chez Jordana. Et j'ai acheté ensuite le reste des fonds de teint sur Jordana UE directement. Ils ne livrent pas aux Antilles. Donc j'ai dû me les faire livrer en France, on me les a renvoyées. Mais c'est celui-ci ma teinte. Donc ça c'est l'objet du haul. Et celui-là c'est autre chose. Je vais le tester quand même pour voir ces mêmes produits. Pour voir quand même vous faire une petite démo dessus. Donc ma teinte c'est la teinte Toffee. On va tester ensemble. Et c'est des fonds de teint qui sont assez crémeux. Beaucoup plus crémeux que Fluid. Donc je vais carrément les poser sur cette petite planche. pour pouvoir réchauffer la matière et mieux l'appliquer. Donc je vais réchauffer les doigts rapidement. Et je vais me l'appliquer sur le visage. La texture est vraiment... Elle est très crémeuse. Donc je vais voir comment ça s'applique au pinceau. Donc la couvrance est modulable bien sûr. Là j'en ai mis un peu. Mais on voit déjà que mon teint est un peu plus unifié que tout à l'heure. Donc bon si vous me suivez depuis un certain temps. Vous savez que je suis amoureuse de la couvrance. Donc je vais en rajouter encore un peu. Mais franchement, je trouve que la teinte s'accorde pas mal à la couleur de la peau. Ça ne fait pas un effet grisâtre. Quand d'autres fonds de teint, ni trop gris, ni trop rouge. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça se fonde bien sur la peau. Ça unifie bien le teint. Après, en termes de tâches, je trouve que ça ne masque pas plus mes tâches que mon autre fonds de teint. J'utilise le fonds de teint de chez MAC. Le Studio Fix, ça ne masque pas plus mes tâches que ça. Donc je vais devoir utiliser un contour de teint après. Je suis descendue dans le cou, mais on ne voit pas du tout de démarcation. Donc vraiment, la couleur, elle marche super bien avec le teint. Donc au top. Et après, en termes de fini, je trouve que c'est un fini quand même plutôt brillant. Il n'est pas mal du tout le fonds de teint. Mais, pas mal. C'est plutôt pas mal. Il faut voir ce que ça donne au cours de la journée. Si ça ne brille pas trop. Si ça ne donne pas un effet. Si ça ne glisse pas trop sur le visage. Mais bon. Ça brille plutôt facilement. J'aime bien. Donc ensuite, j'ai acheté sur Beauty Gen 2 correcteurs de teint. Donc ce sont les Pro Concealer de chez Elegirl. Donc j'ai vraiment choisi des correcteurs de teint pour corriger les petits défauts de la peau. Donc j'ai pris la tête orangée qui va bien corriger toutes les tâches brunes sur la peau. Et un correcteur jaune pour vraiment les sermes bleutées en fait qu'on peut avoir sous les yeux. Donc voilà, on va tester un pareil. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit embout pinceau. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais déjà swatché un peu sur ma peau pour voir ce que ça donnait. Je vais utiliser là. Pour voir ce que ça donne sous les cernes. Je ne vais pas en mettre des masses vu que c'est jaune quand même. Alors, c'est les correcteurs que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser avant pour votre fond de teint. Celui-ci, les correcteurs orange, beige, vert, avant le fond de teint. Le jaune à la gueule vu que c'est polé cernes, j'utilise après. Et après, je mettrai mon correcteur de teint par la suite. Enfin, mon anti-seint par la suite. Donc je vais venir tapoter avec mon pinceau. Je suis en train de vous faire un tutor. C'était pas l'objet de la vidéo. Et c'est un produit qui va mieux aussi illuminer le dessous de l'œil. La texture est plutôt pas mal. C'est pas trop collant, c'est pas trop pâteux. Ça s'étale assez facilement en fait. C'est plutôt pas mal. Après, vraiment, mon problème, c'est vraiment le maintien, la tenue du produit. Donc, on verra après dans le temps. Je garderai le make-up pour voir comment ça tire au fil de la journée. Donc voilà. Et je vais juste venir appliquer. On voit déjà que mes cernes sont un peu plus assénuées. C'est un peu moins brun sur l'œil. Je vais juste mettre mon correcteur de teint. Je trouve que ça masque plutôt bien. Ça aide plutôt bien au travail de l'anti-cernes en fait. Et je trouve que ça illumine vraiment le dessous de l'œil. C'est pas mal. Alors, les prix par contre, je crois qu'ils sont à 3 dollars. Il faut que je vérifie. Je vous mettrai les prix de tous les articles dans le blog. Ou sur le blog, du moins. Dans l'article associé. Les prix de ces petits correcteurs de teint. Mais j'aime bien la contenance. C'est du... 8 grammes. Il y a quand même pas mal de produits. C'est pas mal. Autre produit de teint que j'ai acheté sur le site de Beauty Drain. C'est ceci. C'est une poudre translucide de chez ELF. Donc, les poudres haute définition. Bon, en fait. Toutes les marques en fond. Donc, ELF en fait maintenant. Emerson Kekiko en fait. Black Cup. Non, je ne crois pas. Make Up Forever en fait aussi. Ce sont des poudres transparentes. Comme vous pouvez le voir. Alors, transparentes. Elles sont blanches. Vous allez en trouver dans un tamis en fait. Et vous l'appliquez sur le visage. Ça ne colore pas la peau en blanc. Et c'est censé être, comment dire, adapté à tous les types de peau. Donc, c'est une peau qui va venir matifier et corriger les petits défauts en même temps. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester. ELF c'est une marque qui est plutôt abordable. En plus, le contenant est plutôt, est assez important quand même. Vous avez du... C'est pas inscrit. Je chercherai pour vous. Donc, voilà. Je vais tester. Je vais utiliser pour pouvoir sceller mes produits du temps. Enfin, tous les textures crèmes que j'utilisais. Donc, je vais mettre un peu mon pinceau dans le tamis. Je vais venir tourner pour imprégner le pinceau comme il faut. Et je vais tapoter pour enlever l'excédent. Oui, je vais venir mettre sur mon visage. Je vais les tapoter. Pour vraiment chercher l'effet à magnifiant. Ça apportera pas plus de courant. En ce qui concerne les produits pour le teint, mes achats s'arrêtent là. C'est déjà pas mal jusqu'au bout. Mais bon, je vais quand même ajouter un peu de blush pour éveiller un peu le teint. Donc, pareil, j'utilise un blush slick. Mes blush préférés. Donc, maintenant, je vais vous montrer les produits pour les yeux que j'ai achetés. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir l'utilisation, enfin, voilà, le make-up que je vais faire avec. Donc, je vous dis à tout de suite. Franchement, pour le tas, je suis plutôt contente. On a quelque chose d'assez courant, même si on voit quand même les petites tâches. Mais c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Et la peau trimatifie vraiment bien la peau. Donc là, je vais passer au maquillage des yeux. Je vais faire un truc tout simple, vraiment. Je vais pas en prendre la tête. Je vais utiliser mon aquamatic de chez Makeup Forever Donc, bon, je vais laisser comme ça, enfin, un paupillage, juste utiliser un fard brun en creux de paupière. Faut accentuer mon creux, tout simplement. Là, je vais utiliser un premier produit pour les yeux que j'ai acheté. C'est l'eyeliner gel de chez ELF. Donc, c'est la gamme studio. La gamme à 4 euros, qu'on trouve à 4 euros ici, en France. Donc, il se présente comme si, ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal utilisé déjà. Et il est vraiment au top. Je pense que vous allez le trouver dans mes favoris du moins. Il est vraiment génial. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Donc, juste prendre un peu de produit sur le pinceau, enlever l'excédent et je vais l'appliquer sur les yeux. Et là, je vais quand même vous en parler parce que ça fait un moment que j'utilise. Ce truc, il est super pigmenté. Il ne coule pas. La tenue est juste génial. Il est super facile à appliquer. Et autant pour les débutantes que les confirmées. Franchement, si vous cherchez un bon eyeliner, gel ou autre, peu importe. Mais vraiment au top. Ensuite, j'ai acheté deux crayons pour les yeux. Alors, j'ai d'abord acheté un crayon noir. Tout simple, un basique. Un crayon-colle. Voilà, pour tester tout simplement. Donc, c'est un crayon de chez Jordana. Premier crayon-colle. Il n'est pas super gras. Il ne va pas glisser super facilement sur la muqueuse. Je vous avoue que j'ai une confiance pour les crayons un peu plus gras. Mais, pourquoi pas. Oui, il est mal taillé. Vu que j'avais déjà cassé la mine. Et j'ai acheté un deuxième crayon. C'est un crayon Glide de chez Elegirl. Champagne. C'est un crayon champagne. Parfois, on a envie de mettre des crayons une couleur un peu plus... qui se rapproche un peu de la couleur chair en fait. Mais bon, le crayon blanc n'est pas forcément... Je ne trouve pas ça forcément joli sur les peaux mat. Donc, je me suis dit qu'on va prendre un crayon champagne. Donc, je le voici ici. Parfois, celui-là est super gras. Non, ça donne cet effet vraiment naturel aux yeux si on veut. C'est juste... Ce côté brillant peut être pailleté au radic que je n'implifie pas trop. Bon, après... On verra. Ok. Ensuite, comme produit pour les yeux, j'ai acheté un mascara. C'est l'Estra Waoulash de chez Rimmel London. La brosse, c'est comme ceci. On va voir ce qu'il donne. Donc, déjà là, il prend vraiment les cils 1 à 1. Après... Bon. Je trouve que c'est un mascara qui a un avantage apporté de la longueur que du volume aux cils. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, ouais. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des cils. Euh... Oui, non. Ça dévoit quand même pas mal les cils. Ça ne fait pas trop de paquets. Ça ne fait pas de paquets du tout, d'ailleurs. Euh... Non. À tester au fur et à mesure. Mais je trouve que... Le... Le volume, en fait, qui... J'attends le volume, en fait. Je trouve que ça sépare. Alors, super bien les cils. Ça dépend vraiment 1 à 1. Mais après le volume... Je préfère mon mascara de chez Bourjois. En ce qui concerne le maquillage des lèvres, j'ai acheté 3 produits. Donc, 2 rouges à lèvres et un crayon pour les lèvres. Euh... On va commencer par les rouges à lèvres. Euh... Sortir des rouges à lèvres mat de chez Wet n Wild. Euh... Donc, euh... C'est des rouges à lèvres que j'ai acheté pour pouvoir me faire des... Une palette de rouges à lèvres. Donc, euh... Ceux-là qui ne sont pas trop chers. Je crois qu'ils sont à 1 ou 2 dollars. Je vous mettrai les prix, voilà. Euh... Comme d'habitude. Donc, celui-ci, c'est le Sand Storm. Donc, ils disent tempête de sable. Bon. Le voici ici. Donc, après... La définition des couleurs et moi, ça fait 18. Mais voilà. Je trouve que c'est un beige qui est pas mal rosé. Qui est un peu sombre, en fait. Donc, voilà. Je pense que... Couleur sable aussi, pourquoi pas. Donc, je l'ai testé sur les lèvres. Je trouve que ce sont des couleurs qui ne me vont pas forcément bien toute seule. Euh... Bon. On verra ce que ça donne. Donc, je vais le tester. Donc, voilà. C'est des couleurs... Euh... Non, mais franchement, ça ne va pas du tout. Il faudrait... Il faudrait la mélanger avec... Avec une autre couleur. Mais je trouve que ça ne va pas. Euh... Toute seule, ça ne va pas. Donc, bon. Après, alors le packaging. Il est comme ceci. Bon. Il fait un peu... Il fait un peu cheap. Mais... Enfin, c'est un packaging de base. C'est pas... Dire que c'est cheap, c'est pas... C'est pas une insulte à mon sens. C'est juste que, bon. Voilà. Il est de première gamme. Euh... Donc, il est comme ça. Après, ce qui me dérange vraiment, c'est... Ben, je l'ai déjà sali plusieurs fois. Quand vous le mettez, vous faites attention pour ne pas écorcher le rouge à lèvres. Donc, voilà. Pour le premier, c'est Sandstorm. Et le deuxième que j'ai lave, c'est celui-ci. C'est Bare Eat All. Alors, allez. Par contre, c'est une horreur sur moi. Ha! On est au voir. Écoutez, hein. J'étais vraiment pour tester. Et euh... En fait, j'ai vu des swatchs. Euh... C'est la chaîne de Janice. Elle avait fait des swatchs. Et ils y allaient tous bien. Mais Janice est un peu plus cure de peau comme moi. Donc, forcément... Après, je trouve que ça fait de très beaux rouges à lèvres nude sur des peaux claires. Tant que ça ne changeait, en fait, que je l'ai utilisé de toute façon. Mais tout seul sur moi, ça va pas. Je pense qu'il faudrait la sombrir avec un crayon plus foncé, un marron. Donc, voilà. Celui-ci, c'est Bare Eat All. Et c'est un beige très clair qui tient un peu sur le rose. Beaucoup même mieux. Sur moi, non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Mais voilà. Ils sont plutôt... C'est... La texture est plutôt agréable. On ne sent pas le rouge à lèvres. Euh... Ça resterait crémeux. Je pense pas que c'est des rouges qui doivent assécher des masses. Mais... Non. En soit, c'est de très bons rouges à lèvres. Ils sont pas chers du tout. C'est juste une couleur qui me va pas. Mais... C'est de bons rouges à lèvres. Et pour finir, j'ai acheté un crayon pour les lèvres de chez Elegirl. C'est celui-ci. C'est la couleur chérie. Je cherchais un crayon rouge. Pour pouvoir faire le contour de mes... De mes rouges à lèvres. Et je suis amoureuse de ce crayon. C'est vraiment l'exacte couleur de Wish and Red de chez MAC. D'ailleurs, c'est pour celui-ci que j'ai acheté le rouge à lèvres... Le crayon, pardon. Je vous remonte. Donc là, vous avez le crayon plus fin. Le rouge à lèvres juste à côté. Et... Pour moi, c'est vraiment la même couleur. Donc... Je suis vraiment contente. Tous les bougies que je vous ai montré, ce sont des bougies qui sont pas du tout chers. Donc... Au top. C'est vrai que ça me fait mal d'aller acheter un crayon chez MAC. Mais... Ouais, non. Ils sont vraiment au top. Donc je vais les mettre. Et ce que je fais toujours, c'est que je remplis toujours avec le crayon. Pour faire une base. Pour que le rouge a pu se tenir plus... Plus longtemps. Donc je vais le faire ici. Je vais assécher mes lèvres. Les autres rouges à lèvres. Ça m'a lancé un peu les petites peaux sèches. Tu veux parler en mettant sur ton crayon. Mais lèvres, Lucien. Voilà. Et là, je vais appliquer mon rouge à lèvres par-dessus. Parce que forcément, ça ne va pas. Le rouge à lèvres est peut-être un peu plus froid que le crayon. Mais je trouve que c'est un crayon de contour qui est vraiment top. Donc voilà mes outils. J'ai remis mes lunettes. Ils sont à voir un peu plus clés. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente de mes achats. Il n'y a pas eu de déception en fait. En gros, je suis vraiment très satisfaite. N'hésitez pas à aller sur le blog. Voir vraiment la revue du site Beauty Drain. Comment ça s'est passé par rapport... Enfin, comment ça s'est passé ? C'est pas que j'en sentais de ouf. Mais tout du moins, vraiment, les détails et mon avis sur le site et sur la livraison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette petite démo vous a servi. Notamment qu'on a besoin d'acheter un produit à distance. Et qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner sur la peau. En tout cas, j'espère que vous pouvez voir un peu ce que ça donne en vrai, entre guillemets. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt, ça va, pour de nouvelles correspondances. Bye !